Hugo est un garçon sympa, le genre de personne qu'on aimerait avoir pour ami. Il est en couple, il a maintenant une adorable petite fille, elle a 6 mois, mignonne comme tout, il a des copains évidemment et les copains apprécient particulièrement Hugo parce qu'il est toujours partant pour une bonne rigolade, il est cool. Un jour ils ont invité Hugo à se connecter pour un poker en ligne et ce jour là Hugo a gagné 150 euros et puis il a commencé à rejouer seul. Et aujourd'hui il joue tous les soirs, en fait il joue même toutes les nuits, en fait non, parfois même au boulot quand le patron ne peut pas le voir il joue au poker, il n'arrive plus à s'arrêter. Il est endetté. 15 000 euros qu'il doit. Le couple n'a même plus assez d'argent pour acheter les couches pour la petite. Alors on fait des économies comme on peut. Une couche ça peut tenir avec trois pipis. En fait quand je parlais de couple, malheureusement tout ça c'est bientôt du passé parce que la femme d'Hugo va bientôt le quitter. Elle n'en peut plus. Mais les amis n'en reviennent pas parce que en fait vous savez elle était amoureuse de lui comme c'est pas possible. Le titre de mon message est réellement libre. Qu'est ce que c'est qu'une addiction ? Une addiction ça se définie en fait par la perte de contrôle. Un besoin irrésistible de passer à l'acte. La personne accro se retrouve dans l'impossibilité de mettre un terme à un comportement négatif d'ailleurs qu'elle sait pertinemment être négative. Elle ne maîtrise plus les conséquences de ses actes. Les addictions les plus fréquentes, les très courantes sont celles aux substances psychoactives connues comme le tabac ou l'alcool. Il y a aussi l'addiction à des substances qui sont détournées de leur usage initial comme les médicaments, les poppers, les solvants, les cols. Et puis oui il y a les substances illégales. Le cannabis, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy. C'est tout ? Est-ce qu'il existe d'autres formes d'addictions ? Oui et elles sont parfois vicieuses parce qu'elles se cachent derrière des comportements apparemment inoffensifs, des choses banales, des choses quotidiennes. Les addictions aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux jeux d'argent. On peut aussi être accro au sport, au sexe, à la nourriture. Des choses qui pour certaines peuvent être bonnes en elles-mêmes mais le problème c'est la perte de contrôle. C'est ce qui fait justement l'addiction et puis c'est caché derrière quelque chose qui a un aspect inoffensif. Une bonne partie d'entre nous regarde Netflix mais pas forcément jusqu'à minuit ou 5 heures du matin. Les conséquences de l'addiction sont destructrices. Il y a le divorce d'Hugo et puis il y a aussi l'isolement, la perte du lien social, la mise en danger de la vie professionnelle. Non, la mise en danger parfois de la vie tout court. La nôtre mais aussi celle des autres. Il n'y a pas si longtemps un humoriste très connu a défrayé la chronique parce qu'il a causé un accident mortel alors qu'il était sous l'emprise d'une drogue inconnue du grand public. Ça date un petit peu plus mais un homme politique qui était promu à un bel avenir, en fait le plus bel avenir pour un homme politique, il paraissait avoir un boulevard pour devenir président de la République. Rien que ça s'est fait arrêter lamentablement après une tentative de viol glauque dans un hôtel à New York. On est venu le chercher à l'aéroport. Accro au sexe. Comment fonctionne une addiction ? Eh bien, une addiction joue sur le registre de la récompense. Par exemple, plus vous consommez certains aliments riches en sucre et en gras, plus ils vous entraînent dans une excitation par le système de la récompense. Et ils empêchent alors le cerveau de jouer son rôle de coupe-fin. Enfin, c'est l'histoire fameuse du paquet de chips. Juste une pour le goût et tout le paquet y passe. C'est exactement le même ressort physiologique qui est, tenez-vous bien, consciemment utilisé par ceux qui ont développé des réseaux sociaux. Leurs e-mails en témoignent. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit eux-mêmes. Les likes sur votre compte Facebook ou alors sur votre compte TikTok libèrent l'hormone de la dopamine, l'hormone du bonheur. Et ils agissent exactement de la même manière que le gras et le sucre. Et ils peuvent ainsi amener le ressort physiologique de la dépendance. Nous lisons ensemble, s'il vous plaît, une parole de Jésus plus d'actualité que jamais. C'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 à 36. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Il lui répond dire « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libres ? » « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Le mot « réellement » sous-entend qu'il y a une vraie liberté, mais qu'il y a aussi une fausse liberté. Voyez-vous, justement, pour les Juifs, la liberté était, au temps de Jésus en particulier, un sujet sensible. Je dirais même un sujet ultra sensible, parce que leur pays était occupé par les Romains. Leur parler de liberté, c'était appuyé sur le bouton et ça les a fait réagir. En fait, c'était appuyé là où ça fait mal. Et d'ailleurs, ils ont réagi quoi ? « Vous deviendrez libres. » On n'a jamais été esclaves de personne. Vous savez, nous, les Français, nous leur ressemblons, j'allais dire un peu, non, non, nous leur ressemblons beaucoup. Nous sommes les champions du monde de la liberté. Notre devise nationale fait que le mot « liberté » arrive en premier, devant égalité et aussi fraternité. Même notre nom, les Français, vient du nom de nos ancêtres, les Francs. Et même si l'étymologie est discutée, si elle est incertaine, le nom des Francs pourrait tout à fait signifier à l'origine le peuple des hommes libres. Les Francs. Le peuple a franchi, d'où ce tempérament national, fier et indépendant des Français. Bon, Jésus nous parle ici de vraie liberté. Question, qui est le plus libre ? Dites-moi, est-ce que c'est l'homme le plus riche du monde, mais qui est accro à toutes les drogues les plus dures les unes que les autres ? Est-ce que c'est lui ? Ou alors, en comparaison, est-ce que c'est le prisonnier qui finit de purger sa peine dans sa cellule, mais qui a réussi sa cure de désintoxication ? Quand il va sortir, il sera libre, dans tous les sens du terme. Qui est le plus libre ? Dites-moi encore, est-ce que c'est l'ancien alcoolique qui maintenant s'impose une abstinence totale ? Pas une goutte d'alcool pour ne pas retomber ? Ou alors, est-ce que c'est celui qui boit tant qu'il veut et tant qu'il peut, jusqu'à ce que mort s'en suive ? Qui est le plus libre ? Dites-moi encore, est-ce que c'est celui qui détourne la tête pour ne pas laisser ses regards sur une image érotique à la télévision ? Ou est-ce que c'est celui ou celle qui va de site porno hard en site porno encore plus hard ? Ça va très loin, parce qu'il en faut toujours plus, toujours plus d'excitation. Voyez, n'est pas libre celui qui dit le plus fort qu'il l'est, est libre celui qui n'est pas dépendant, celui qui n'est pas accro, celui qui n'est pas addict. L'Écriture dit, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitude destructrices, car chacun est esclave de ce qui le domine. C'est pour ça que Jésus a dit, si moi je vous libère, vous serez réellement libres. Il n'y a pas que le mot libre, il y a aussi le mot réellement. Et dans cette parole, évidemment, Jésus ici dénonce, démasque l'illusion d'une fausse liberté, en fait la liberté qui ne voit même pas ses chaînes. Mais Jésus y exprime aussi la volonté bienveillante de Dieu pour nous. Moi, je peux, je veux vous libérer, il faut juste pour cela que vous veniez à moi. Il faut juste que nous acceptions de nous livrer à lui et que nous n'ayons pas peur de son autorité sur notre vie, de sa discipline. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. N'ayez plus peur de l'autorité de Jésus sur votre vie, car son autorité ne va pas vous inservir. Elle va, au contraire, vous libérer. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Mais remercions Dieu, vous qui étiez auparavant esclaves du péché. Vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. « Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu. » Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Voyez le fruit des actes que vous avez alors commis et dont vous avez honte maintenant. « Ces actes mènent à la mort. » Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu, le fruit que vous récoltez est une vie pleinement pour lui qui mène à la vie éternelle. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez, le paradoxe, c'est que pour être libéré par Jésus-Christ, il faut d'abord nous livrer à lui, nous abandonner à sa volonté en lui faisant confiance. Dites-moi, quand les aiguilles de votre montre ne fonctionnent plus, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prenez les aiguilles pour les amener à l'horloger, les aiguilles toutes seules ? Vous amenez la montre toute entière, bien sûr. C'est pareil avec Jésus. Il ne faut pas juste lui dire « délivre-moi de ceci ou de cela », il faut lui livrer votre vie. Il faut la lui apporter pour que lui, il la guérisse, qu'il la répare. Quand il sera vraiment le maître de votre vie, il vous donnera le mode d'emploi de la montre, pour que vous ne lui fassiez plus jamais du mal. Dieu veut pour vous une liberté authentique, c'est sa volonté bienveillante à ventre égard. C'est un peu comme un papa ou une maman qui ne veut pas, qui cherche à dissuader, même qui interdit à son enfant de fumer sa première cigarette. Pourquoi ? Parce que déjà, il sait très bien que s'il y a le mot « première », ça sous-entend qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres derrière et que ça va lui coûter très cher à tous égards. Est-ce que c'est parce que le père ou la mère n'aime pas son gamin et qu'il veut le brider, le mettre en prison ? C'est tout ce que non, évidemment. C'est exactement le contraire, c'est qu'ils veulent que leur enfant soit libre. Mais vraiment libre. Pas libre juste de fumer. Non, plutôt libre de rester lui-même indépendant de toute addiction, vraiment libre. C'est pour ça qu'il ne tombe pas dans le panneau. C'est tout ce sens du réellement libre dont Jésus a fait usage. Et c'est le paradoxe parce qu'en fait, il passe par le fait d'avoir des limites, de venir à lui, il dit « soumettez-vous à mon autorité, acceptez mes exigences ». Ça passe par un cadre, alors ça nous paraît contradictoire avec le fait d'être libre, mais en réalité, ça n'est pas contradictoire. En fait, c'est précisément ça, la vraie liberté. Ça ne consiste pas à faire tout ce qui nous passe par la tête. La vraie liberté consiste à ne jamais devenir esclave du péché. Quel est le chemin vers la vraie liberté ? Pour celui qui est accro, souvent, il faut un élément déclencheur. Un peu comme quelque chose qui va lui donner une prise de conscience. Alors l'élément déclencheur, pour quelqu'un, ça va être peut-être un interdit bancaire. Ça fait mal quand même. Un malaise. Il est tombé dans les pommes, comme ça, au travail. Pourquoi ? Enfin, lui, il sait pourquoi. Devoir aller à l'hôpital, devoir rester à l'hôpital un peu plus longtemps. L'élément déclencheur, pour d'autres, ça a été de perdre leur travail. Parce que pour le patron, c'était plus possible. Parfois. Une rupture. Je me souviens avoir lu, je crois que c'était dans un journal ou alors un article en ligne, le témoignage d'une femme qui s'est rendue compte qu'elle avait un problème quand son mari revenait d'un long déplacement professionnel qui avait duré plus d'une semaine et qu'elle a tenu à l'écart quand il s'est approché pour lui faire un bisou. Pourquoi elle l'a tenu à l'écart ? Juste parce qu'elle ne voulait pas rater le dénouement de la série à la télé. Quand elle s'est vu faire ça, elle s'est dit « Ouh là, j'ai un problème, il faut que je me soigne. » L'élément déclencheur pour vous, ça peut être tout à fait ce message, cette réunion, parce que Jésus, le libérateur, est au milieu de nous. L'itinéraire vers la liberté passe par le chemin qui s'appelle discipline. Dans les chapitres 8 à 10 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, il y a tout un développement sur le thème de la liberté chrétienne. Alors le point de départ, c'est une question qui était très pratique pour les lecteurs de Paul, c'était de savoir si eux, les chrétiens, avaient le droit de manger des aliments qui avaient été en contact, en rapport avec les cultes idolâtres, les cultes païens de l'époque. En fait, est-ce qu'ils pouvaient manger des viandes qui avaient été sacrifiées à des idoles ? Et l'un des axes de la réponse de Paul, c'est qu'en tant que chrétien, vous savez, on peut manger de tout, il n'y a pas de problème avec ce qu'on mange, mais que cette liberté ne doit pas nous amener à nous compromettre avec les cultes idolâtres. En fait, en clair, en soi, le problème, ce n'est pas d'ingérer une viande sur laquelle on a fait un rite idolâtre, parce que ça, on s'en fiche, la terre entière est à Dieu, et tout ce que la terre contient. Le problème, dit Paul, c'est qu'aux yeux des autres, en prenant ça comme ça, comme si de rien n'était, vous paraissez à leurs yeux accréditer le paganisme. Tout le monde ne pourra pas comprendre ça. Tout le monde ne pourra pas comprendre votre liberté. Et je reviens à mon sujet pour en sortir de ces chapitres 8 à 10 de la première lettre de Paul à Corinthiens, quelques versets clés de son argumentation. Ça nous concerne, pour ce que nous voyons maintenant. « Ne suis-je pas libre ? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? » En effet, bien que je sois libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Et au verset 27 du chapitre 9 de la première aux Corinthiens, il lâche un grand principe qui nous intéresse et nous occupe pour notre thème. « Maintenant, au contraire, dit-il, je traite durement mon corps et je le discipline. » Pour que la liberté soit toujours une vraie liberté et pas une fausse qui conduit en fait à un vrai esclavage. La discipline nous amène à faire usage de quoi ? De notre volonté. On prend des décisions. On s'impose un cadre à ne pas dépasser. Et on tient ce qu'on a résolu. On ne dépasse pas les limites. Voilà ce que dit Paul encore. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Le mot est lâché. « Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Ça nous parle, hein ? Ah oui. « Par quoi que ce soit. » Pas par une bouteille, pas par un joint, pas par un écran. Mais je vais vous dire la bonne nouvelle. Il n'y a pas que Paul qui peut se garder. Il n'y a pas que Paul qui peut ne pas se laisser dominer. Vous aussi. Si Jésus vit en vous, vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes un fils ou une fille du libérateur. Vous êtes libres. Et vous pouvez vivre cette parole. « Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Rien. Réellement libre. Ça, c'est pour ne pas tomber dans l'addiction. Il vaut mieux construire une clôture en haut du précipice que de bâtir un hôpital en bas du précipice pour ceux qui sont tombés. Il vaut mieux la prévention que la guérison. La discipline passe par la maîtrise de soi. La discipline passe, comme je viens de vous le dire, par le fait de se fixer des limites et de les tenir. C'est le fameux « un verre mais pas deux ». Je traduis, ça peut aussi être « un épisode mais pas douze ». La discipline, c'est de la prévention. Vous prenez le contrôle de votre vie. C'est moi le maître de ma vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Il faut que nous arrivions à apprécier à nouveau la valeur de ce beau mot. Discipline. Vous aimez le mot « discipline » ? C'est un beau mot. Moi, j'aime bien. Un athlète n'a un beau corps que s'il se discipline. Tant pis pour le paquet de chips. La vraie force, c'est de se donner des résolutions, mais de les tenir. Tiens, au passage, je vous donne une clé. La Bible dit que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a dit que l'addiction passe par le système physiologique de la récompense, avec l'hormone qui est la dopamine, l'hormone du bonheur. Or, la Bible nous dit, c'est dans Galates, chapitre 5, au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et, tout à la fin, la maîtrise de soi. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez trouver votre joie, votre dopamine, dans les choses de Dieu, dans votre relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Vous allez trouver votre dopamine là où vous ne risquez pas de devenir esclave, parce qu'on n'est jamais esclave de l'amour de Dieu, on n'est jamais esclave de la joie en Dieu, jamais. Si vous mettez, par exemple, des chants de louanges, ça vous procure de la joie, un bonheur, et vous n'avez pas envie d'en fumer une. Il y a votre part, mais il y a aussi, voyez, la part de Dieu, elle est miraculeuse, parce que c'est écrit, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu, vous ne vous en rendez pas compte, vous le vivez, mais c'est un miracle que vous vivez. L'Esprit de Dieu est en vous, il produit un fruit, et dans cette communion que vous avez avec le Saint-Esprit, il y a une joie qui est produite à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas la vôtre, c'est celle du Saint-Esprit, c'est miraculeux. En fait, c'est la part de Dieu, c'est la part de Dieu. Mais vous allez me dire, mais moi, ce n'est pas la prévention en moi, parce que moi, je suis déjà dans les liens de l'addiction. Donc là, on n'est plus au niveau de la clôture en haut du précipice, on est à l'hôpital, on est en bas. C'est la même chose. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la vôtre. La part de Dieu, c'est que quand vous viendrez à Jésus, le Fils va vous libérer, parce que ça, peut-être déjà vous-même, vous ne pouvez plus le faire. Comme vous dites, c'est plus fort que moi, c'est vrai. Donc le Fils vous libère, ça c'est la part de Dieu. Et votre part à vous, c'est quoi ? C'est que vous veniez au Fils, et que vous lui apportiez votre vie toute entière, pas les deux aiguilles de la montre, mais votre vie toute entière. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous les Hugos de la Terre. Jésus libère de l'addiction. Jésus libère de toutes les addictions. Jésus vous libère de votre addiction. Et puis aussi, parfois, votre part, ce sera de trancher, c'est-à-dire de vous séparer de ce qui vous fait tomber et rechuter. Je me souviens, j'avais vu une fois un reportage, c'était une sorte de série. Il y en a des bonnes, vous voyez, des séries, puis il y en a des moins bonnes. J'avais vu une série qui racontait une histoire vraie. C'est l'histoire d'un gars qui faisait de la randonnée dans un coin où il ne passe presque jamais personne. C'était un coin montagneux. À un moment, il y a eu un éboulement. Il essaie d'entrer dans une sorte de cavité. Il y a eu un éboulement et son bras s'est retrouvé coincé sous un énorme bloc de pierre. Pas de téléphone, personne qui passe par là. Il va crever là. Et puis, ça ne va pas être beau. Alors, il a pris son couteau. Le gars racontait, dans le témoignage, il racontait que quand il a réussi à couper le membre coincé, qu'il a ressenti une véritable euphorie. Parce qu'il a sauvé sa peau. Jésus dit, « Si ton œil droit te pousse à mal agir, râche-le, jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Ça veut dire quoi pour nous couper notre main ou notre œil ? Attendez, attendez, rangez les couteaux. Je ne veux pas voir de sang, je vais tomber dans les pommes. couper sa main ou son œil, ça veut dire renoncer, écoutez bien, ça veut dire renoncer à une liberté avec un L minuscule pour trouver la vraie liberté avec un L majuscule. Ça veut dire ça, couper la main et couper l'œil. Tiens, ça peut être, par exemple, résilier l'abonnement canal Netflix. Vous savez, il ne faut pas être naïf. Pourquoi est-ce que Canal et Netflix font des séries et qu'ils nous les proposent ? Parce qu'ils nous aiment beaucoup ? Parce qu'ils ont envie que nous soyons heureux ? Ça les aide à mieux dormir le soir en disant « on a rendu heureux plein de gens ». Non. C'est tout. Ils ne nous les proposent pas pour que nous soyons heureux. En fait, ils nous les proposent qu'ils nous proposent des séries qui sont volontairement conçues pour rendre addicts, pour qu'on les consomme parce qu'il y a des abonnements à la clé. Mais avec les plateformes de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, c'est la même chose. Il n'y a pas d'abonnement payant à la clé, mais il y a des pubs. Ça ne va pas dans votre poche. Eh oui ! Et retrouvez votre liberté. libérez-vous des exploiteurs qui profitent de vous. Il faut arriver à maîtriser les réseaux sociaux, hein. Si on utilise Facebook, TikTok, YouTube, pour des choses tout à fait valables, il n'y a pas de problème. Après, si on est accro au like, un goût de dopamine, une vue, tiens, couper notre oeil ou notre main, ça peut être aussi fuir les mauvaises fréquentations. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais, je ne comprends pas l'orange, je ne peux pas les abandonner parce que moi, je connais la vérité, je suis chrétien. Si je les abandonne, ils ne vont jamais s'en sortir. Tu crois que c'est parce que tu vas aller replonger avec eux que tu vas les amener à Jésus ? Ce n'est pas possible. Commence par t'en sortir, toi. Et après, peut-être, si tu es assez fort, tu pourras leur dire que Jésus t'a libéré. Ce sera un témoignage. Mais si tu retournes avec eux pour faire la même chose avec eux, ce n'est pas un témoignage. Évidemment. Ceux qui prennent l'avion, vous savez, à chaque fois, ils nous refont, c'est toujours la même consigne de sécurité. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont du compartiment au-dessus de vous. Mettez immédiatement le vôtre avant d'aider les autres. Sauve-toi toi-même. Et après, tu pourras aller sauver tes amis. Ou alors, peut-être aussi, tu demanderas à Dieu de leur envoyer quelqu'un d'autre parce que toi, tu ne seras pas forcément la bonne personne pour les aider. Ce sera un meilleur témoignage que de replonger avec eux. Je vous le garantis. Je termine. si votre addiction à vous, vous en êtes arrivé au point de dire, c'est comme un nœud dans ma tête, c'est un nœud dans ma chair. C'est un nœud, c'est noué, je n'arrive pas à le dénouer. Je ne sais même pas par où commencer pour le dénouer. Apportez votre vie à Jésus-Christ. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si votre addiction est une chaîne et que vous dites, mais c'est plus fort que moi, sachez-le, Jésus vous libère maintenant. Le groupe de Jean peut revenir, s'il vous plaît. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada